Bonsoir à tous ! Merci d'être venus pour cette troisième session de Planétarium. Alors aujourd'hui on va parler d'Analem, alors c'est un mot un peu barbare, qui désigne le chemin que le soleil trace dans le ciel quand on regarde tous les jours à la même heure. Alors c'est parti, on va commencer par regarder, donc là il y a le soleil. Donc dans Stellarium, je vais enlever l'atmosphère. Hop, voilà. Comme ça, ça nous permet de voir le soleil et les étoiles en même temps. Parce que d'habitude, la lumière du soleil elle est diffusée par l'atmosphère et du coup ça cache les étoiles qui sont derrière. Donc là comme ça on peut voir tout, les étoiles et le soleil. Et puis, tiens, on va repérer, là il y a Betelgeuse, qui est ici, et on va faire faire un tour sur elle-même à la Terre. Hop, donc là il y a Vénus et Mars qui passent. D'ailleurs vous avez pu voir Vénus depuis la semaine dernière, peut-être. Arcturus. Oh tiens, la Lune. Altair qui est dans la Constellation de l'Aigle. Deneb avec le signe. On voit passer la Voie Lactée, là. Hop, Rigel, Betelgeuse. Et ça y est, la Terre, elle a fait un tour sur elle-même. Alors, on peut avancer, donc au lieu de juste accélérer le temps, on peut avancer d'un jour stellaire à la fois. Donc on peut faire faire, dans Stellarium, un tour complet à la Terre d'un coup. Donc c'est ce qu'on va faire, là. Hop. Là, on vient d'avancer, on vient de faire, faire un tour sur elle-même à la Terre. Et, le Soleil, il s'est déplacé. Si on revient en arrière, hop, là c'était avant, là c'est après. Avant, après. Donc là, la Terre, elle a fait exactement un tour sur elle-même, parce que les étoiles, elles sont dans la même position. Mais le Soleil, lui, il a bougé. Mais alors, si on a fait un tour sur nous-mêmes, normalement le Soleil, il devrait être au même endroit, dans le ciel. Sauf que non. Parce que, pendant qu'on fait des tours sur nous-mêmes, la Terre, elle tern aussi autour du Soleil. Et du coup, ça fait que le Soleil, il se décale un tout petit peu dans le ciel. Alors, quand on dit que la Terre, elle a fait un tour sur elle-même, on dit ça par rapport aux étoiles. Parce que les étoiles, elles vont être fixes, en première approximation, bien sûr, mais donc les étoiles, elles vont être fixes dans le ciel. Et le Soleil, bien sûr, on va le voir qui bouge sur la voûte céleste. Évidemment, c'est nous qui tournons autour du Soleil. Mais du coup, la référence qui est immobile, qu'on prend quand on regarde le ciel, ça va toujours être les étoiles. On considère que les étoiles, elles ne bougent pas. Donc, la Terre, elle fait un tour sur elle-même, c'est les étoiles, on les voit au même endroit dans le ciel. Sauf que, nous, ce qui nous intéresse en tant qu'humains qui vivons, c'est que, par exemple, à midi, le Soleil, il soit à peu près au-dessus de nos têtes. Que le matin, le Soleil, il se lève, que le soir, le Soleil, il se couche, et que le matin, ça soit le matin, et que le soir, ça soit le soir. Et du coup, on utilise plutôt le jour solaire. Donc, on utilise plutôt le moment où le Soleil est à un endroit précis dans le ciel pour définir les heures qu'on utilise. Parce que c'est plus pratique dans la vie de tous les jours de dire qu'à 8h, c'est le matin, et le matin, il y a le Soleil qui se lève. Et donc, à l'inverse, si on avance d'un jour solaire à la fois, là, c'est les étoiles qu'on va voir bouger. Donc là, hop, on avance d'un jour solaire, on recule d'un jour solaire, on avance d'un jour solaire, là, c'est les étoiles. On a l'impression qu'elles bougent, parce que, du coup, on n'a pas fait exactement un tour sur nous-mêmes. Et donc, pendant que la Terre fait un tour sur elle-même, elle tourne aussi autour du Soleil. Et du coup, quand la Terre a fini de faire un tour sur elle-même, comme elle s'est décalée aussi autour du Soleil, il faut qu'elle fasse encore un tout petit peu de rotation sur elle-même, avant que le Soleil soit à nouveau au-dessus de nos têtes, par exemple. Si on part de la configuration où c'est midi, le Soleil est tout directement au-dessus de nos têtes, on fait un tour sur nous-mêmes, on fait aussi une fraction de tour autour du Soleil, mais il faut qu'on tourne encore un tout petit peu pour arriver à nouveau à midi. Et donc, il y a 24 heures, très précisément, entre midi et midi. Et il y a 23 heures 56 pour que la Terre fasse un tour sur elle-même. Bon, ça va, je ne vous ai pas encore trop mis la tête à l'envers. Alors, il y a Negara qui dit un peu au début. Bon, si c'est que au début, ça va. Bon, c'est normal, il y a plein de trucs qui tournent dans tous les sens. C'est normal d'avoir un peu la tête à l'envers. Alors, le Soleil, on le voit qu'il se déplace dans le ciel, comme ça, d'un jour sur l'autre. Et puis, il va aussi avoir des mouvements au fil des saisons. Parce que l'axe de rotation de la Terre est incliné. Donc la Terre, elle tourne sur elle-même, mais son axe de rotation, il est un peu incliné. Et comme la Terre tourne autour du Soleil, il y a des moments où ça va être l'hémisphère nord qui va être pointé en direction du Soleil, et des moments où ça va être l'hémisphère sud qui va être pointé en direction du Soleil. Donc quand c'est l'hémisphère nord qui est pointé en direction du Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Et puis, quand c'est l'hémisphère sud qui est pointé vers le Soleil, forcément, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et vice-versa. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, ils vont me dire « Oui, mais il y a la précession aussi, parce que du coup, l'axe de rotation de la Terre, il tourne aussi sur lui-même. » Alors, c'est vrai, mais en fait, la précession, elle va avoir lieu sur des temps qui sont beaucoup plus longs. Là, en gros, on est en train de dire « Qu'est-ce qui se passe d'un jour sur l'autre, d'une année sur l'autre ? » Donc la précession, ça va être sur des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années qu'on va la voir. Donc, quand on regarde la différence entre le ciel d'aujourd'hui et le ciel d'il y a mille ans ou de trois mille ans, effectivement, on va voir l'influence de la précession. Mais si on regarde juste entre aujourd'hui ou demain ou entre aujourd'hui et l'année dernière, ou même entre aujourd'hui et il y a dix ans, avec nos yeux humains, on ne va pas du tout voir la précession. Mais du coup, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, c'est ce qui va faire les saisons. Et ça va aussi faire que le soleil va se déplacer sur la voûte céleste, si on regarde d'un jour sur l'autre. Donc, si par exemple, on regarde ce qui se passe à chaque lever de soleil, hop, donc là, on est au lever du soleil. Non, coucher du soleil, hop. Là, on est au lever du soleil. Il est 5h42 du matin. Et on va avancer un lever du soleil à la fois. Donc là, hop, on est au lever du soleil du lendemain, au lever du soleil encore le lendemain. Donc là, pour l'instant, le soleil, il se lève plutôt nord-est. Mais si on avance dans l'année, donc là, on est déjà en août, le soleil commence à se lever de plus en plus vers l'est. Septembre, là, on est carrément plein est. Donc là, on vient de passer l'équinoxe d'automne. Donc, c'est le moment où l'axe est... Enfin, la Terre, elle est inclinée ni vers... Enfin, c'est ni l'hémisphère nord, ni l'hémisphère sud qui sont penchés vers le soleil. C'est la position intermédiaire. Hop, on continue d'avancer dans l'année. C'est l'automne. Le soleil, il se lève de plus en plus vers le sud. Là, vers le sud-est. Hop, novembre. Décembre. On approche du solstice d'hiver. Donc là, c'est le moment où la Terre, elle est complètement orientée avec l'hémisphère sud qui est vers le soleil. L'hémisphère sud est complètement pointé vers le soleil. Et donc là, c'est le moment où le soleil va se lever le plus vers le sud. Donc là, carrément, au sud-est. Et il recommence à partir dans l'autre sens. Et il va se lever de plus en plus vers le nord, jusqu'à ce qu'on arrive en juin. Et il sera à nouveau en train de se lever au nord-est. Et puis, si on regarde, par exemple, la position du soleil à midi. Hop, là, c'est midi. On va dézoomer un petit peu pour y voir un peu plus clair. Donc là, on est en hiver. Donc le soleil, il est quand même plutôt bas sur l'horizon. Donc c'est midi en hiver. Hop, on avance dans le temps. D'un jour à la fois, de midi à midi, à chaque fois. Hop, le soleil, il se lève de... Enfin, il passe de plus en plus haut dans le ciel. Parce que c'est l'inclinaison de la terre qui fait qu'on voit le soleil de plus en plus haut dans le ciel. En fait, c'est juste que la terre, il tourne autour du soleil avec son axe incliné. Donc là, on est en mai. Juin, hop, on approche du solstice d'été. Là, le soleil, il va pas aller beaucoup plus haut que ça. Hop, et il va recommencer à descendre une fois qu'on a passé le solstice d'été. Et tous les midis, il sera un peu de plus en plus bas jusqu'à ce qu'on arrive en décembre. Alors, avec Stellarium, il y a plein de trucs un peu rigolos qu'on peut faire. Donc on peut, par exemple, faire des calculs astronomiques. Hop, on va ouvrir la fenêtre des calculs astronomiques et aller dans les éphémérides. Donc on veut juste la position du soleil. Bah, on n'a qu'à dire entre 12h00. Voilà, et on veut la position du soleil pendant un an. Donc on va dire jusqu'en 2023 et donc 08, 24. Et pareil, peu importe. Et donc tous les 10 jours, on va mettre un point dans le soleil pour, enfin, un point dans le ciel pour repérer la position du soleil. Oui, il y a aussi la Tesla Roadster dans, dans, dans Stellarium. C'est assez fou. Mais voilà, c'est peut-être pas ça que je voulais voir. Donc là, hop, ça y est. On a calculé les éphémérides. Et donc là, en fait, tous les 10 jours, on a mis un point dans le ciel pour repérer la position où il y a le soleil à midi précise. Donc le 24 août, le 25 août, etc. Et donc là, le soleil, il fait un 8. Une espèce de 8. Ce qui est quand même assez bizarre. On s'attendrait plutôt à ce que ça fasse une ligne droite. Donc en été, c'est en haut. Et puis après, au fil de l'été, ça descend. Au fil de l'automne, ça continue à descendre. Et puis en hiver, il est tout en bas. Et puis après, ça remonte. Et on s'attendrait à ce que ça fasse juste une ligne. Mais pourquoi est-ce que ça fait un 8 ? Et on va passer en vue au-dessus du système solaire. Hop. Là, il y a la Terre. On va tracer son orbite. Voilà. Donc le soleil, la Terre. La Terre qui fait le tour le long de la ligne bleue. Et donc Negara dit, il ne faut pas dire la précession, là, je crois. Effectivement, ce n'est pas à cause de la précession. C'est bien vu, la précession, ce sont des temps beaucoup trop longs par rapport à ce qu'on voit sur une année. Donc la Terre, pop, 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 elle suit la petite ligne bleue, là. Pop, 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 au cours de l'année. Et il y a un truc qu'on voit, c'est que, bah, le soleil, il n'est pas vraiment au centre du trait bleu, là. Il est un peu décalé, genre, le centre, il serait plus par là. Quelque part. Et le soleil, il est là. Parce que l'orbite de la Terre, elle est elliptique. Donc ce n'est pas tout à fait un cercle, c'est un peu un cercle un tout petit peu aplati. Et le soleil, il est au foyer, enfin, un des deux foyers de l'ellipse. Donc c'est un point qui n'est pas tout à fait centré. Et la Terre, bah, elle ne va pas toujours à la même vitesse le long de son orbite. Donc ça, c'est les lois kepleriennes. C'est Kepler, qui, un monsieur, il y a très très longtemps, qui a dit, ah, mais en fait, c'est comme ça que les planètes, elles se déplacent autour du soleil. Mais il a dit, ah, bah oui, bah, en fait, quand la Terre, elle est de ce côté-là, et bien, elle est plus proche du soleil et elle va plus vite. Et puis quand elle est de ce côté-là, elle est plus loin du soleil et elle va plus lentement. Et c'est comme ça avec toutes les planètes. Quand elles sont plus proches du soleil elles vont plus vite. Et quand elles sont plus loin du soleil, elles vont plus doucement. Ça se voit un petit peu sur Stellarium. Hop, on va accélérer le mouvement des planètes. Pas si trop. Donc là, elle va un tout petit peu plus vite. Et là, elle va un tout petit peu plus lentement. C'est un peu avec les yeux de la foi, mais si on regarde vraiment très précisément et qu'on fait les calculs et tout, ça se voit. Et en fait, je vous ai dit n'importe quoi, ça va plus lentement proche du soleil et plus vite loin du soleil. Je vous raconte absolument n'importe quoi. Heureusement qu'on a regardé parce que comme ça, eh bien, j'ai vu que je racontais n'importe quoi. Oui, donc la Terre, elle va plus vite de ce côté-là parce qu'elle est plus loin du soleil et là, elle ralentit un petit peu, elle ralentit. Hop, elle réaccélère. Elle réaccélère, elle ralentit. Et cetera, et cetera, d'une année sur l'autre comme ça. Donc quand elle est plus loin, elle va plus vite. Et quand elle est plus près, elle va plus lentement. Alors vous vous souvenez de ce que je racontais au début sur la différence entre le jour solaire et le jour stellaire. Donc le jour stellaire, le temps qu'il faut pour que la Terre fasse exactement un tour sur elle-même. Et le jour solaire, le temps qu'il faut pour que le soleil, il revienne au même endroit à peu près dans le ciel. Donc le temps qu'il y a entre midi et midi. Donc il y a un petit décalage entre les deux qui est à cause du fait que la Terre, elle tourne sur elle-même. Et en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil. Sauf que, bah, elle tourne pas toujours à la même vitesse autour du soleil. Par contre, elle tourne toujours la même vitesse sur elle-même. La vitesse à laquelle elle tourne sur elle-même, elle change pas. C'est toujours la même chose. Par contre, la vitesse à laquelle elle tourne autour du soleil, bah, ça va changer. Et donc il y a des fois où il faudra qu'elle tourne un petit peu plus à la fin du jour stellaire pour que le soleil arrive à la même position. Et des jours où elle aura besoin de tourner un petit peu moins. Donc en fait, quand on dit qu'un jour stellaire, c'est 23h56, bah oui, c'est 23h56. Mais par contre, un jour solaire, bah, c'est 24h en moyenne. En fait, c'est une sorte de moyenne, en quelque sorte. Parce que, bah, du coup, le soleil, bah, des fois, il faut qu'il avance un tout petit peu plus, des fois, il faut qu'il avance un tout petit peu moins. Et donc, c'est à cause de ça que ça fait un 8 dans le ciel. Parce que, comme, hop, ici, la Terre, elle tourne plus doucement, et bah, il y a, enfin, elle tourne autour du soleil. Elle se déplace, on va dire. Elle se déplace plus doucement ici. Et bah, quand elle a fini de faire un tour sur elle-même, elle s'est moins déplacée par rapport au soleil. Et du coup, bah, elle a moins besoin de tourner pour arriver à la même position avec le soleil dans le ciel. Alors qu'ici, c'est le contraire. Ici, elle va aller plus vite. Elle se déplace plus vite. Et donc, quand elle a fini de faire un tour sur elle-même, et bah, elle a plus de temps à rattraper. Et donc, il y a un tout petit écart, un tout petit peu plus grand, entre le jour stellaire et le jour solaire. Et du coup, bah, ça va faire un 8 dans le ciel. Donc, un coup, le soleil à midi pile, il va être un petit peu avant, et puis un coup, il va être un petit peu après. Donc ici, comme la Terre, elle se déplace plus lentement, le soleil, il va être un petit peu après. Et ici, il va être un petit peu avant. Et donc, ça va faire ce 8. C'est la combinaison, en fait, de ce décalage à cause de l'orbite elliptique et de l'inclinaison de la rotation de la Terre. Donc, le soleil, il va de haut en bas à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation. et il se déplace un petit peu de droite à gauche à cause de cet écart à cause du fait que l'orbite de la Terre est elliptique. hop, on va arrêter la rotation de toutes les planètes. Et puis, on peut regarder un petit peu ce que ça fait l'analème sur d'autres planètes, par exemple. Alors, on va aller sur Mars. on voit un petit rover. Ça, ça doit être soit spirit, soit opportunité. Alors, les deux, ils se ressemblent comme de Gundo. C'est des rovers jumeaux. Donc, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire si c'est spirit ou opportunité, mais en tout cas, c'est un de ces deux-là. Et dans le ciel, on voit le soleil. Hop, le soleil. Et on ouvre la fenêtre de calcul. On nettoie les éphémérides et on les recalcule. L'axe de rotation de la planète est un peu incliné. Et à peu près autant que la Terre. Il y a un ou deux degrés d'écart, mais c'est assez comparable. Du coup, il y a aussi des saisons sur Mars, d'ailleurs. Il y a aussi un hiver et un été, avec les saisons qui sont à l'opposé sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud. Par contre, son orbite est beaucoup plus elliptique que celle de la Terre. D'ailleurs, le monsieur Kepler, dont je parlais tout à l'heure, qui disait qu'il avait trouvé que la Terre, elle ne se déplaçait pas toujours à la même vitesse le long de son orbite et que son orbite, c'était une ellipse, quand il a trouvé que les orbites des planètes c'était des ellipses, en fait, il a trouvé ça en regardant l'orbite de Mars. Parce que justement, Mars, elle a une orbite qui est beaucoup plus elliptique que celle de la Terre et que celle de pas mal d'autres planètes. Et du coup, ça se voit bien que c'est une ellipse. Et du coup, ça fait une espèce de forme en goutte d'eau. parce que le décalage au bas, c'est le même que sur la Terre à peu près. Par contre, le décalage gauche-droite, à cause de l'ellipticité, il est vachement plus grand. Et du coup, ça fait une forme qui est vachement plus large que sur la Terre. Et donc voilà. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'une analème. j'espère que vous en servirez pour briller en société. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, soit ici, soit sur Mastodon, à Moutmout. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle séance de Planétarium. et toujours à la même heure. Et peut-être même toujours avec le même panda derrière moi. Bisous, au revoir, merci beaucoup d'être venus.